Et c'est le cas. C'est le cas, bien joué. Tu avais de bonnes informations, mon petit KX. Tu étais bien informé là-dessus. Alors, on va voir comment ça va se présenter. J'imagine que la Laura ne peut pas trop thunderclap à cause de la glissade du singe et son low profile. Oui, exact, oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a un anti-saut complètement au point, le bas médium. Oui. Qui active relativement longtemps, mais il préfère faire un petit saut instant light. Mais bon, il arrive en négatif à l'arrivée. Et là, c'est Jabinjak qui mène la danse, qui trouve le bon pressing. Et c'est le coin pour Verdoyance. Verdoyance qui patiente, qui tient la garde, qui ne tape pas, qui ne fait rien et qui se prend cet over-red crush counter. Jabinjak qui avait complètement lu le reversal de Invincible de Verdoyance et 1-0 plutôt autoritaire. Ah oui, clairement. A savoir que le counter-pick est autorisé. Donc, au moindre souci, Verdoyance sera apte à pouvoir peut-être changer de personnage. Allez, bien joué la rolling light sur le start-up du clap. Light light en counter après le dash SP. Et non, ça loupe le cross-up et ça profite à Jabinjak qui passe son over-red et qui se fait choper. Et c'est Verdoyance qui presse. Bien joué, ce buff puniche, punition max, avec relevé l'arrière. J'adore les embrouilles. Ça passe derrière, ça reste devant et ça dévore la Lora. Avec une deuxième shop ici. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ça régale tellement ! Ça régale tellement les amis. Ils seront bien de voir. Oh. C'est trop violent. Oh là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ça se fait plaisir. En tout cas, avec le Wamanca, c'est ouf. Oh là là, ça trouve les doubles touches et ça convertit derrière. J'aime, j'aime, j'aime ce Verdoyant. Ouais. Il a l'œil. Il est à l'aise avec son personnage. Et Jabinjak, c'est ce qu'il trouve. Il y a le counter avec un petit reset sur P. Est-ce que ça va être bon pour lui ? Ouais. Non ! Il y a que ça l'a relevé histoire de rester tranquille. Ouais, histoire de rester tranquille, mais ça, c'était sans compter Jabinjak avec ses attaques foudroyantes et c'est parti. Il commence à être dans sa tête mais ce saut vide, rien du tout qui s'est fait arrêter. Il a eu le temps de l'avoir mais bon, il embrouille des distances. Il peut un petit peu la diriger en l'air. Le start-up de la Roling qui est touché. Il l'a plu. Oh, 0 vital. Leur. Verdoyance. Et il prendra chaque spé pour en terminer. Jabinjak qui ne s'est pas laissé faire malgré les magnifiques phases. Ouais. De bien plus. 1-0 pour Jabinjak. Exactement. C'est un match tellement agressif là. Tellement agressif Verdoyance par rapport à d'habitude. Même s'il n'avait pas encore son V-Trigger. Ouais. Mais bon, c'est que le premier match. On vous rappelle que c'est en FT3 en 3 matchs gagnants. Le vainqueur de ce match là passera sa poule et sera qualifié pour des demi-finales qui auront lieu dans deux semaines des demi-finales en FT7 pour la petite nouveauté. Il va rejoindre la mine Nastinas qui est passée avec la poule B tout à l'heure. Exact. Tout à fait. Il vient jouer le Roling ici en counter. Ça cherche le Ballite dans les Tibias après le dash SP. Il vient jouer l'anti-saut. Ça passe de l'autre côté. le back dash pour éviter le pressing. Il vient jouer le counter pour la mise au sol. L'overhead et ça empêche la chope SP. La bonne relevé. Encore une fois, bonne lecture de la part de Verdoyance qui trouve un bon petit combo optimisé des familles. Oh, le Chimie avec Balinka derrière. Attention, le niveau de stun qui est très haut et deux fois de suite un Jack V-Jack qui se relève en stand LP. Hé ! Tout à l'heure, il l'avait terminé à la chope et cette fois, il a fait Stanley Punch, Balle Eye Kick pour en terminer balle de 2 à 0 pour Jack V-Jack. Exact. Exact, exact. Ce que Verdoyance ne va pas se laisser faire. On rappelle qu'il a pour expérience un FT contre Layo dans lequel il nous avait montré de très très belles choses. et là en face c'est Jack V-Jack avec la chopeuse P. Exactement, ce n'est pas du tout le même style de Laura, pas du tout les mêmes phases. Ce n'est pas la même école. Clairement. Simplement. Il faut s'adapter, il est en train de s'adapter, il est en train de revenir. Il a cherché un petit reset là-dessus. Je ne sais pas, il n'était pas confiant sur les distances et maintenant il se retrouve au coin, elbow en midi avec le pressing derrière et Jack V-Jack qui ne lâche rien, qui continue la pression vers Reversal, 0 de vital, les dégâts gris. C'est chaud pour Verdoyance. Oh, bas gros point ici, bas moyen point ici, mes jumpy ici, là, il n'y a pas de super, il n'y a pas de coupure, il n'y a de cross-up ! Il est loupé, il est loupé, il est loupé ! Il ne se dit jamais il va toucher ce cross-up, il est trop évident. Oh là là, il pouvait complètement tuer là-dessus et ça fait déjà 2-0 pour Jack V-Jack, il va falloir que Verdoyance fasse quelque chose. Il est bien son Blanca pour le match-up, mais est-ce qu'il va le garder ? Est-ce qu'il est assez confiant ? Bonne question. En tout cas, ça réfléchit un petit peu et oui, il est confiant, il ne lâche pas le sec. Allez, dernière chance pour Verdoyance, maintenant il n'a plus le droit à l'erreur. Il est obligé de remporter trois matchs d'affilée s'il souhaite passer en demi-finale. Et on va ensuite rejoindre Nastinas. Et ça part bien pour lui dans ce round-là. Et bah gros point sur le dash avant, mais beaucoup trop loin. Pas d'anti-saut. Jack V-Jack qui saute. Et overhead ! Et ça presse, et ça fait la choppe-spé. Sachant que psychologiquement, Verdoyance était fait battre dans la cage au Red Bull, le comité, peut-être qu'elle s'est du reste dans le cerveau. Pour l'instant, c'est très mal parti pour lui. Javin Jack qui va sûrement s'offrir une balle de match là-dessus. Oh là 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 là. Le favori. Le favori de la poule est en passe de se faire éliminer, mon KX. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Compliqué. C'est compliqué. Javin Jack qui est complètement solide. Qui impose le respect ici. Sur son second point. Il a la... Il a la... Comment on dit ? La chance est avec lui. En parlant, il est au-dessus. Le flow est avec lui. Le flow est avec lui. Il a une bonne lecture de jeu. Javin Jack. Il saute quand il faut. Et pour le moment, c'est lui qui a clairement l'avantage. Et qui tient en difficulté Verdoyance. Qui active son V-Trigger ici pour faire un maximum de dégâts. Et pour accessoirement... Oh, ok. Il faut arrêter de taper à un moment donné. On est bien joué. Ça rend safe. Mais non, c'est moins deux je crois maintenant. Et non, on empêche. On empêche le pressing derrière. Attention, le dragon ! Zéro vital. Zéro vital. Ça va être compliqué. Et victoire de Jack Vindjack qui nous a régalé encore une fois. Avec Salora qui nous a montré tout l'étendue de sa créativité et de son plaisir. Incroyable. Incroyable. Jack Vindjack qui se qualifie en compagnie de Nastinas pour dans deux semaines. Exactement. Le GG à Verdoyance. Le GG à Jack Vindjack et bien sûr le GG à Schneisel. Et voilà. Nous avons le résultat. Nous avons le vainqueur de cette poule qui n'est autre que Jack Vindjack. et on va rapidement faire le tour des scores de cette poule, Drus. Tout à fait. Tu as le petit tableau qui va nous. de cette poule. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada